Dans ce jour, on va essayer ensemble de comprendre les derniers moments de la Géoula, du Galoute que nous sommes en train de vivre. Et c'est dans notre paracha où on en parle, à la toute fin de cette paracha, rappelons les événements, Balak veut absolument, d'une manière spirituelle, s'attaquer aux âmes Israël. Étant donné qu'il a vu que par la force physique, plus grands que lui ont été écrasés, donc il veut utiliser les moyens spirituels, mais du mauvais côté. Et par la parole, en utilisant sa force à lui et celle de Bilam. Oui, le Zohar explique, chacun dans leur force mauvaise, chacun avait une spécialité et il voulait unir les deux ensemble pour s'attaquer aux âmes Israël. Et sachez que ce n'était pas s'attaquer ici, dans ce bas monde au Baï, aux âmes Israël, eux voulaient s'attaquer à la Shechina. Oui, vous verrez combien de fois dans cette paracha, le mot « ko » qui est écrit « kafé » est inscrit, fait une allusion à la Shechina. C'était ça leur but ? Oui, de s'attaquer à la Shechina, on ne s'imagine pas, mais ils avaient une puissance qui n'existera plus jamais après dans l'histoire, qui a eu lieu, je vous dis, au début de l'histoire avec l'Egypte et eux, et après c'est sûr que les forces humaines vont aller en diminuant. Quand finalement ils n'arrivent pas, alors à la fin, quand Bilam reconnaît qu'il n'a pas réussi, il sort sa dernière carte et c'est marqué, et il dit à Balak, je vais te dire, maïkré baharit, ce qui va se passer à la fin des temps. Le « orachayim akadosh » nous parle, nous explique, dans les termes qu'il utilise dans cette fin de paracha, c'est la vision qu'a eue Bilam. Il ne faut pas oublier que Bilam est un prophète. HaShem a donné un pouvoir à ce Bilam. Bien sûr, ce pouvoir, il l'a depuis ce qu'on appelle le monde du Touhou, où il est à côté de Moshe Rabbeinu, jusqu'après, quand il revient dans ce monde, lui ne va pas savoir se réparer, il va au contraire, malheureusement, utiliser le mauvais côté. Et d'ailleurs, le « orachayim » nous révèle que lorsqu'il voit Samar Kévaillard et Takény, en fait, il voit Yitro, qui était aussi à l'origine quelqu'un qui était idolâtre, et il lui dit, toi tu as la chance d'avoir su prendre la bonne voie, le bon chemin, d'avoir finalement réparé dans ce monde. Lui n'a pas eu cette chance, parce qu'il n'a pas eu cette chance, il n'a pas eu ce chemin, mais il voudrait quand même avoir, après la mort, ce que reçoivent leur amie Israël. Il ne l'aura pas, bien au contraire, finalement, il pensait s'en sortir avec toute sa sorcellerie, il se met à voler dans l'air, et le Zohar raconte comment finalement, on le fait descendre, et il les tue avec une épée impure, où il y a une forme de serpent, pour que, justement, rien de bon ne sorte de lui. Et on va voir justement comment il veut, qu'est-ce qu'il annonce. Dans l'annonce qu'il fait, il montre deux options possibles. Une, il les voit les deux options, et il en parle, le roi Chaim nous les explique dans les mots qu'il dit. Il voit la possibilité où l'armée Israël mérite la guéoula, la délivrance, et que dans ce cas-là, ça se passe avec l'extermination de nos ennemis sans problème. Et il voit la deuxième possibilité, et c'est sur laquelle il va lui jouer, et il a donné cette carte à Balak, mais lui souhaite ce qui va se passer en ce dernier moment. Avant de vous expliquer sa mauvaise intention, et le mal qu'il a fait, et qui, malheureusement, il faudrait réparer aujourd'hui, on va en parler, je voudrais surtout que vous sachiez, c'est vrai que nous sommes dans les derniers moments de l'exil. Et juste, aujourd'hui même, on m'a envoyé un enregistrement, où c'est vrai qu'il y a des personnes qui, des fois, ont des rêves qui s'avèrent justes. Des gens qu'on ne connaît pas, mais qui, c'est vrai, qui voient des fois des choses. Pourquoi ? C'est Hachem qui décide à qui il révèle ce qu'il révèle. Et, bien sûr, dans ces visions qu'ont eu les gens, c'est des gens qui ont déjà eu des visions exactes. Ça veut dire qu'avant le 7 octobre, ils avaient vu qu'il allait se passer des choses, et qu'ils voient de nouveau des visions. Et naturellement, celui qui écouterait leurs visions serait alarmé et tremblerait. Et là, je voudrais vous dire quelque chose de très, 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 très important. Moi, je me souviens, quand Baba Saleh, Rabbi Israël Ben Isha, qu'on appelait Baba Saleh, que je vénère parce que je lui dois beaucoup dans la vie, c'est grâce au fait que lorsque j'ai voulu quitter la France en 76, et qu'il y avait certains problèmes, et qu'il n'y avait que lui qui aurait pu les trancher, et que Hachem a fait qu'il arrive en France, que je puisse le voir. Oui, en 76, il était chez sa fille à Paris, Mme Bussu, qu'elle ait une longue vie, et je l'ai su, Hachem a fait que je le sache, ils n'ont pas fait d'affiche ni quoi que ce soit, il était juste sa fille. Je l'ai su par des amis, j'ai eu même les coordonnées de la famille Bussu, et je suis allé le voir, et c'est grâce à lui que, quand je lui posais la question, il a été catégorique que j'étais collède man au collède de Marseille, il m'a dit oui de partir en Eretzreel, c'est ce que je voulais, mais j'avais besoin de son encouragement à cause de certains problèmes. Et il m'a dit oui de partir, ensuite ça a été, j'ai rencontré deux mois plus tard, le Rav Mordechash, qui m'a dit la même chose, il m'a dit, « Aucune crainte, vous venez, et c'est Baruch Hachem, c'est pour ça que je vous dis, pour moi je lui dois tout, puisque ça a changé ma vie en bien dans tous les domaines. » Et sachez que, bien sûr, on se rappelle tous, combien il avait eu de promesses du ciel, que lui verrait la guéoula, la délivrance. Alors que s'est-il passé ? Sachez que ça, je l'ai entendu de la bouche de son fils, qui aujourd'hui se trouve à Nettivot, qui s'appelle Barour, qui, après le décès de son père, dans une émission à la radio, il a raconté que c'est ce qu'il s'est passé les dernières semaines avant le décès de son père. Il a raconté que, peu de temps avant son décès, son père leur a dit, était très triste, il leur a dit qu'il voyait une catastrophe, une hécatombe. Il voyait des milliers et des milliers et des milliers de morts dans les grandes villes d'Israël. Il voyait des morts à Haïfa, Tel Aviv, Jérusalem, dans toutes les grandes villes, il voyait des morts. Alors, sachez que le contexte est le suivant. À ce moment-là, en Syrie, c'est Assad, le père de l'actuel président Assad, qui était président, et qui, lui, avait eu une rage contre Israël depuis la guerre de Kippour, qui voulait absolument, depuis la guerre des six jours, après la guerre de Kippour, voulait absolument reprendre, se venger. Il tenait à tout prix à se venger. Et en fait, on l'a su plus tard, il avait eu un plan, c'était d'envoyer des missiles sur toutes les grandes villes d'Israël. C'était ce qu'il pensait faire. Et à ce moment-là, il n'y avait pas le lance-fer de toutes ces protections qu'a aujourd'hui Israël, oui. Et Baba Saleh a vu, malheureusement, ce décret. Et son fils, Rabe Barour, raconte, il lui disait, « Papa, si tu vois un mauvais décret, prie. » Et il leur disait, « Je prie, mais ça ne change pas. » Tous les jours, il était triste. Quelques jours avant son décès, c'était le mardi avant son décès, il s'est levé le matin, il leur a dit, « Ça y est, emmène le whisky, on boit les haïm, le décret a été annulé. » Il était content, et ils ont bu les haïm. Mais, continue son fils à raconter qu'après ça, il l'entendait dire constamment qu'il va partir qu'appara pour l'armée Israël, que lui a décidé, a demandé à quitter ce monde et qu'il était prêt à ce que cette promesse qu'on lui avait faite devant le Mashiach ne se réalise pas, que lui s'en aille et que c'était lui qui s'est donné, qui a accepté d'être une capara pour l'armée Israël. Et ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est que le jour de son enterrement, je me souviens, on est allé à Netivote, le jour de son enterrement, et au retour de son enterrement, il y a eu un accident tragique où trois personnes mariées et un jeune homme fils d'un rabbi sont morts dans un accident et ont laissé une quarantaine d'orphelins. Tout le monde en a parlé et tout le monde a compris qu'il a fallu qu'avec encore quelques personnes partent et naturellement, bien sûr, le décret est annulé, ça ne s'est jamais passé. Pourquoi je vous dis sur tout cela, étant donné que je vous dis, on vient de m'envoyer un enregistrement de personnes qui ont eu des visions qui ne sont pas utiles à raconter et c'est vrai que c'est marqué Mitzafon Tipatach Hara'a C'est du nord qu'au moment de l'avenue de la Goula que les choses vont se gâter sans pérer. Il est évident que nous sommes très proches et qu'on risque à tout instant d'avoir une guerre avec le Hezbollah du Liban mais je voudrais rappeler aux gens il y a à peine quelques jours a quitté ce monde un personnage qu'il y en a qui le connaissaient mais pas connu dans le monde entier en Érette Israël seulement ça a été assez connu celui qui vient de partir il y a à peu près une dizaine de jours ou deux semaines environ c'était Shabbat il y a douze jours c'est Rabbi Shalom Shmueli que j'ai eu la chance de connaître de côtoyer Rabbi Shalom Shmueli dont le fils est l'actuel Rocher Shiva de la Shia des Mekubalim de Nahar Shalom qui s'appelle Rav Benayaou Shmueli sachez que Rabbi Shalom qui d'abord est un personnage qui est venu qui était en Érette Israël parce que son père était un homme saint mais un très 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 grand sadique ses parents vivait en Iran son père était excessivement riche négociant très 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 riche il avait dans sa maison en Iran sur les étagères dans 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 sa maison des des objets massifs en or posés des grands nombres d'objets en or massifs posés mais sachant que sa femme n'accepterait pas de partir en Érette Israël et lui tenait absolument il a fait la chose suivante il lui a dit écoute je dois absolument aller à Damas parce que là-bas je dois rencontrer des des gens qui pour mes affaires et comme ça va être je vais rester un peu à Damas pour faire le commerce qu'il faut vous allez on va tous aller ensemble c'est avec des diligences à cette époque là on va prendre ce qu'il nous faut pour disons deux, trois mois un mois ou deux mois je ne sais pas combien de temps et pour que sa femme ait confiance en lui il n'a pris aucun objet de ce qui était posé dans la maison de ces objets en or massif comme ça elle s'allait tranquilliser que s'il laisse la maison avec tous ces objets de valeur il n'y aurait aucun problème effectivement et quand ils sont arrivés à Damas il lui a dit madame on continue notre chemin vers Jérusalem c'est ce qu'ils ont fait ils sont arrivés à Yerushalayim et c'est là qu'il a acheté un terrain qui se trouve dans la rue Agrippas où il a construit sa maison qu'après son fils Shalom celui dont je vous ai parlé a habité pas lui seulement c'est son frère ses soeurs bref en tous les cas ce Rav Shalom Shweli donc qui vient déjà d'un père tzadik sans pareil une mère tzadik aussi a eu la chance ensuite d'être aux côtés du Rav Mordechai Charavi ce grand grand Mekoubal qui lui aussi quand je l'ai vu m'avait dit de venir et de ne rien craindre qui était connu pour cette lumière de la génération à tel point que quand des fois de Yerushalayim des gens venaient chez Rav Basale ou Baba Meir il leur disait tu as Rab Mordechai Charavi à Yerushalayim et vous venez ici c'était ça leur réponse et tout le monde savait que c'était un grand un grand sadique son bras droit c'est ce Rav Shalom Shweli qui vient de partir à l'âge de 106 ans et sachez que pendant des années et des années et des années cet homme non seulement qu'il a étudié la Kabbalah mais qu'il a mise en pratique qu'il se levait tous les jours avant le lever du jour allait faire la tefillah avec les Kavanot longuement c'était je vous dis un des plus grands sadikim de la génération quelqu'un qui a des années et des années a servi Hachem de tout son coeur s'est occupé de cet esheba de Nar Shalom sans jamais prendre un shekel pour lui c'était la condition que Rav lui avait demandé il l'a fait bien sûr il a vécu toujours de ses propres mains de ce qu'il faisait au début il était il s'occupait de réparer les chaussures c'était un cordonnier et après il vendait des étrogymes mais voilà et cet homme vient de partir donc c'est évident que lui je me souviens quand j'allais faire la tuile à Nar Shalom le matin très tôt à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se passait combien de tuile il récitait quand on ouvrait l'arche du Sefer Torah combien de prières il faisait pour l'armie Israël lui qui avait un amour très particulier du armie Israël et je vous dis combien de fois quand j'étais là-bas c'était quelqu'un qui ne parlait jamais ils en ont tous parlé pendant les sept jours et j'ai eu la chance que souvent il venait il s'assait à côté de moi et donc j'ai pu entendre pas mal de choses de lui où on voyait qu'il a eu vraiment souvent ce qu'on appelle le roi Hakodesh des visions et des révélations du ciel et sachez que cet homme-là nous a quittés tout récemment et que c'est sûr qu'il va agir là-haut et donc tous ces mauvais décrets qui auraient pu être vont être annulés et là juste il y a deux jours également est parti le grand rabbin de la ville de Bercheva qui était le frère de Rav Yudad qui était un grand grand Talmit Raham Tzadik et donc eux sont partis c'est sûr qu'ils vont agir là-haut et il y a aujourd'hui aussi beaucoup de personnes dans l'ombre que peu connaissent je peux vous dire un des enfants de Baba Meir qui est presque pas connu c'est celui qu'il a eu avec sa deuxième femme qui s'appelle Yeshua Verahamim vous ne le verrez jamais dans aucun article c'est quelqu'un qui est constamment dans la tour avec une ferveur pas seulement lui il y en a encore plusieurs comme lui comme ça des gens exceptionnels et c'est évident que tout ce mérite là va le faire que finalement la délivrance sera Berahamim le problème ceux qui sont le vrai problème c'est pour ça que c'est lié à Bilam et on va revenir à cela c'est ce qu'a donné comme conseil Bilam à Balak et qui a d'abord déjà réussi en partie à ce moment là mais il a vu que ça sera le seul moyen pour que le dernier sursaut de nos ennemis ne soit pas écrasé tout de suite mais que ça mette du temps quel était son conseil c'est tout simplement de faire trébucher le ham israël dans l'adultère oui qu'est-ce qui s'est passé tout le monde connait la suite de la fin de cette paracha les gens de Moab et de Midian sont prêts à ce que leurs filles aillent se prostituer et c'est fait avec une manière très intelligente ils vont dresser des tentes comme une sorte de foire à vendre des tissus des toutes sortes de choses pas loin du campement du ham israël et bien sûr quand ils dressent ces tentes où ils vendent des choses à l'extérieur il y a une vieille femme qui les accueille et elle leur dit rentre à l'intérieur il y a du meilleur choix de ce qu'on a à vendre et à l'intérieur se trouve une jeune qui leur propose de boire une fois qu'ils font sur eux malheureusement la magie noire de la sorcellerie qui vont trébucher et bien sûr il va y avoir 24 000 morts mais comme le dit le Zouar les 24 000 morts sont les égyptiens sortis d'Egypte oui les 24 000 morts ce n'est pas la tribu de Shimon le Zouar l'explique Rabbi Shimon Yorcha il le dit c'est ces égyptiens convertis qu'on appelle le Harev Rav mais qui étaient en grande partie mariés avec les filles de la tribu de Shimon la seule tribu qu'avaient accepté de donner ces filles à ces gens là c'était la tribu de Shimon à part Zimri Ben Salou qui est leur prince qui lui est de la tribu de Shimon bien sûr et malheureusement ça a provoqué cette hécatombe il a fallu que Pinchas se lève et Pinchas en poignardant le Zimri Ben Salou et Kozui Batsour ce couple qui était Zimri Ben Salou qui est un prince israël avec cette non-juive il va les poignarder et les soulever il va se passer des miracles fabuleux que le Midrash nous cite comment il arrive à les lever sans que les tenir comme ça les deux sur son épée des choses miraculeuses miraculeuses et c'est marqué dans la parasha d'après Pinchas Ben Al-Azhar Ben Al-Azhar Ben Al-Azhar Ben Al-Azhar Ben Al-Azhar a arrêté mon cour sur l'homme israël et je n'ai tué aucun Ben Israël il n'y a eu que les 24 000 ce sont les l'Evrave sachez que cette idée qu'a donnée Bilam à Balak qui a déjà eu son effet à ce moment là sachez que lui l'a surtout donnée pour la fin des temps et là je voudrais vous dire que le Rav de Sokhotchov le Rav de Sokhotchov c'est qui a vécu en Europe c'était un des admourils très connu qui a écrit plusieurs livres chez Mishmuel dans un de ses commentaires il parle de la force négative qu'il y a dans chaque peuple et dans chaque langue parlée et quand il parle des français de la France il dit que c'est l'adultère oui alors il faut que les gens sachent que déjà la gravité de tous ceux qui ont des relations avec une femme qui n'est pas juive et il faut qu'ils sachent que c'est quelque chose de terrible voilà ça a déclenché le courroux d'Akadosh Baruch c'est Pinchas qui a sauvé la situation mais il faut que vous sachiez également qu'une grande erreur que font beaucoup de gens déjà il faut savoir que la Nida est quelque chose de très très grave qu'il faut respecter la Nida dans ses moindres détails donc déjà même quand quelqu'un a connu une fille juive il faut savoir qu'une femme Nida il ne faut même pas la toucher donc dès l'instant c'est la juive d'accord mais tout le temps qu'elle n'a pas fait ce compte des sept jours et qu'elle n'est pas allée au Mikveh la toucher c'est transgresser une interdiction de la Torah qui ne permet pas de toucher à une femme Nida donc et comment on peut tolérer combien de gens se permettent de vivre maritalement avec des femmes juives sans s'être unies religieusement alors à supposer encore mais ce n'est pas le cas dans la plupart des cas que même si disons que cet homme-là va dire à cette femme après son sigle de compter les sept jours de pureté qu'il l'enverra au Mikveh quand même il faut qu'il sache qu'il transmet quelque chose de grave oui quand elle parle de qu'on doit faire des brachotes avant de manger quand on veut manger un fruit une pomme ou un légume n'importe quoi c'est marqué qu'il faut faire la bracha parce que tout le temps qu'on n'a pas fait la bracha on n'a pas le droit de consommer des choses ça appartient à Kadosh Baruch et l'agmara de continuer de dire que celui qui joue de ce monde sans bracha est l'ami de cet homme qui a fait beaucoup de mal au âme Israël le premier roi des tribus d'Israël qu'on appelle Yeruvram Ben Nevat l'agmara dit qu'il est l'ami de Yeruvram Ben Nevat Yeruvram Ben Nevat qui était un très 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 grand érudit en Torah dès qu'il a été concerné par les honneurs ça veut dire qu'il a vu que s'il allait au temple le roi des deux tribus Yéhouda et Binyamin donc de la descendance de David Améler pourrait s'asseoir et lui non ça l'a perturbé et il a réussi à embobiner même son proche collaborateur celui qui l'avait un peu quelque part intronisé Hia Shiloni et malheureusement il a fait lui le vaudor en double il a mis sur des routes d'Israël deux fois le vaudor et lorsque les gens voulaient aller à Yerushalayim ses adeptes arrêter les gens et leur ont fait faire de l'idolâtrie bien sûr ça a déclenché le courroux d'Hachem et l'Agmara dit que celui qui consomme des choses sans faire de bracha est l'ami de cet homme qui a provoqué du mal un destructeur il est l'ami alors sachez qu'une femme aussi avant de vivre avec elle il y a ces sept brachotes qui sont faites sous la choupa qui sont le moyen d'acquérir cette femme pour pouvoir avoir une vie en couple avec elle donc même à supposer qu'une personne vive comme ça et qu'elle enverrait sa femme au miguet elle est quand même dans l'erreur c'est pas le cas de toutes les façons et quoi qu'il en soit combien malheureusement je vous dis de manière régulière je reçois des demandes de prière pour des filles juives qui se sont perdues qui sont allées vivre avec des non juifs ou l'inverse ou des garçons juifs et combien malheureusement trébuchent là dedans combien fautent là dedans il faut pour qu'on ait cette délivrance qui est proche berahamim dans la miséricorde on va tous se renforcer on va tous essayer d'encourager notre entourage à avoir de la moralité il est évident que Akkadosh Barucho actuellement comme je vous ai eu l'occasion déjà de vous le dire je ne sais pas combien de fois a pris le balai et petit à petit il est en train de faire que les gens quittent la galoute l'exil et viennent en l'Eretzraël sachez que Rabbi Haïm Ben Atar le Ora Haïm Akkadosh c'est le commentaire qu'il a appelé Ora Haïm Akkadosh ça va être bientôt sa hiloula c'est dans quelques jours c'est la loi du Ora Haïm Akkadosh il était lui était à son époque celui qui aurait dû se dévoiler comme le Mashiach oui il le dit clairement dans une paracha où il termine son commentaire en disant le nom du Mashiach c'est Haïm et il fait allusion et à lui et à un autre rave de son génération Rabbi Haïm Aboul Afia qui est un contemporain qu'il a rencontré ici en Eretzraël ce Rabbi Haïm Aboul Afia vivait en Turquie il est né en Eretzraël après sa femme était en Turquie et quand il était déjà très vieux on lui a dit au ciel retourne en Eretzraël et de nouveau va installer les juifs à Tiberiade oui parce que Tiberiade il n'y avait plus de communauté et lui a rénové la communauté juive de Tiberiade donc c'était les deux étaient des prétendants à être le Mashiach et Rabbi Haïm Aboul Afia quand il a su que finalement il allait quitter ce monde sans se révoiler comme le Mashiach il a dit la chose suivante lorsqu'il se lui du Maroc il est arrivé en Algérie d'Algérie ensuite il est allé en Italie il va passer des mois il arrive à convaincre une centaine de couple de famille à le suivre et il a dit si j'avais réussi à convaincre plus de monde à me suivre j'aurais pu me dévoiler comme le Mashiach on approche à grands pas on est vraiment dans les derniers instants le dernier virage c'est exact oui là à tout instant ça risque de se provoquer dans le nord avec si toute cette guerre avec le Hezbollah s'amplifie ça sera ça va ça va déboucher sur le Mashiach qui se dévoile pour anéantir tous nos ennemis Ben Ezra Tachem et sachez que c'est pas par hasard qu'il n'y a pas longtemps le président iranien a été tué dans un accident d'hélicoptère c'est tout il n'y a pas de hasard tout est fait tout est fait de là-haut c'est parce que tout simplement le régime iranien est en train de de son ange là-haut est en train de tomber tous ceux qui nous veulent du mal vont tomber simplement nous on doit tous se renforcer et faire le maximum pour que les derniers instants se passent dans la joie sans aucune perte et que on se retrouve que le Bet-Amygdash descende très vite qu'on voit bientôt cette ordure qu'il y a sur le monde du temple s'effacer et le monde et le 3ème temple descende et qu'on est la Géoula Shrema préparons-nous tous à ce que incessamment on vient accueillir ici à Yerushalayim le Mashiach au 3ème temple Amen et l'Amen Amen 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 Sous-titrage FR ?